Je m'appelle Célia Grison-Daniel et je suis la co-fondatrice d'une communauté qui s'appelle Hack Your PhD. Donc c'est une communauté qui regroupe plein de personnes de différents profils, aussi bien des étudiants, des doctorants, des chercheurs, mais aussi des personnes qui sont intéressées par les nouvelles pratiques de la recherche qu'on appelle l'open science. Pour moi l'open access c'est un peu la partie émergée de l'iceberg et on va pouvoir faire changer les choses dans la recherche si aussi au niveau peut-être de l'ouverture des données, des carnets de recherche ou bien même des logiciels qu'on utilise au niveau de la recherche qui soient ouverts et accessibles pour tous, ça se passe et ça évolue. Donc c'est pour ça que pour moi l'open access c'est juste une partie de ce qui a changé au niveau de la recherche ou au moins étudié et c'est comme ça que je suis venue de l'open access à l'open science. Je vais prendre un exemple vraiment concret, par exemple en biologie actuellement on a des fois des nombres énormes maintenant de données analysées et c'est plus possible de pouvoir les analyser seules et parfois d'ouvrir ces données et de les travailler ensemble et de collaborer ensemble on peut aller plus vite et être plus efficace. C'est aussi l'idée que c'est important d'inclure peut-être d'autres sphères, qu'il y a des experts aussi, des personnes qui explorent des choses dans des associations ou des entrepreneurs et que de pouvoir peut-être plus dialoguer avec eux, dialoguer avec ce qu'on appelle la société mais d'autres sphères qui ne sont pas la sphère académique peut faire aussi avancer la recherche plus vite. Et là on rentre aussi dans tout ce qui est domaine de la recherche-action, c'est-à-dire qu'on mène la recherche aussi avec des personnes qui ne sont pas seulement des chercheurs mais pour définir les questions de recherche, pour après récolter des données et les analyser. Donc c'est de nouvelles intrications entre différentes sphères où la recherche peut-être n'est plus toute seule et comme une boîte noire, on ne sait pas aussi ce que c'est et travaille dans son coin, mais crée des interactions un peu plus complexes avec différents acteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !